Bonjour les enfants! J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la classe de français. Aujourd'hui, on va utiliser le livre français MAI Part 2. Soyez prêts avec vos cahiers et vos lumières. Page 19 du livre. Aujourd'hui, on va apprendre le passé composé. C'est quoi le passé composé? Le passé composé, ce sont des actions qui sont passées avant, dans le passé. Maintenant, allons voir une vidéo pour plus comprendre sur le passé composé. Ça alors! En tout cas, le passé composé est toujours là, lui. On reconnaît le passé composé grâce à ces deux éléments indissociables. L'auxiliaire être ou avoir, conjugué au présent de l'indicatif, et le verbe au participe passé. Vous avez effrayé l'extraterrestre. Au passé composé, la plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir, notamment ceux qu'on appelle transitifs, parce qu'ils se construisent avec un complément d'objet direct. Tu as effrayé l'extraterrestre, vous avez effrayé la créature. Peut-être qu'il s'est désaltéré dans cette flaque. Peurk! Ou peut-être qu'il s'est lavé à l'intérieur. Au passé composé, certains verbes se construisent avec l'auxiliaire être. Par exemple, les verbes pronominaux qui sont précédés du pronom se. Se désaltérer, se laver. On a retrouvé sa trace! Notre extraterrestre est allé vers les montagnes. Retrouver, aller, laver. Le participe passé des verbes en ER se termine par le son E. Ça alors! L'extraterrestre s'est construit une maison! Oh non! Il est parti et il a pris toutes ses affaires. Au participe passé, les verbes du troisième groupe peuvent avoir des terminaisons très différentes. Même des terminaisons identiques à l'oral, comme I, peuvent s'écrire différemment. I, I, S ou I, T. La créature a vu nos astronautes, mais elle a encore pu s'enfuir. Hé hé hé! Tu as vu, Lily? D'autres verbes, comme voir ou pouvoir, forment leur terminaison en U. Elle a vu, elle a pu. Ne sois pas triste, Jules. La soucoupe est rentrée sur sa planète. Les extraterrestres sont rentrés chez eux. Dis, capitaine Papy, pourquoi les participes passés ne s'écrivent pas de la même façon? Il n'y a pas que l'auxiliaire qui s'accorde avec le sujet. Avec l'auxiliaire être, le participe passé peut prendre différentes formes, selon que le sujet est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Page 19, activité 1. Je découvre le passé composé. On va lire le texte ensemble. Vous allez suivre ensemble avec moi. Quand tu étais à la plage, j'ai préparé du limon confit pour ton père. Je suis allée dans le jardin et j'ai cueilli des limons mûrs. J'ai coupé les fruits en deux, puis j'ai ajouté du sel. J'ai mis les morceaux dans un bocal et j'ai recouvert le tout avec du vinaigre. Le confit sera prêt dans quelques jours. On va relire petite histoire. Quand tu étais à la plage, j'ai préparé du limon confit pour ton père. Je suis allée dans le jardin et j'ai cueilli des limons mûrs. J'ai coupé les fruits en deux, puis j'ai ajouté du sel. J'ai mis les morceaux dans un bocal et j'ai recouvert le tout avec du vinaigre. Le confit sera prêt dans quelques jours. Numéro 1. Grand-mère parle à Kenzo. Quand a-t-elle préparé du limon confit? C'est quand? C'est quand Kenzo, c'est pendant que Kenzo était à la plage. Donc, c'est maintenant, c'est après ou c'est avant? C'est avant. Avant, c'est le passé. C'est dans le passé. Numéro 2. Dis quand grand-mère a fait les actions mentionnées ci-dessous. Je suis allée dans le jardin. C'est quand? C'est pendant qu'elle parle à Kenzo ou c'est quand Kenzo n'était pas là? Bien évidemment, c'était pas pendant qu'elle parle à Kenzo. C'est quand Kenzo n'était pas là. Petit B. J'ai cueilli des limons mûrs. C'était quand Kenzo n'était pas là, quand Kenzo était à la plage. J'ai ajouté du sel. Cette action aussi, c'était quand Kenzo n'était pas là. On va cocher les casiers. Voilà, c'est fait. On a déjà coché les casiers. Maintenant, question numéro 3. Situes ces actions sur l'axe du temps. L'axe du temps, on a le passé. C'est-à-dire les actions qui s'est passée avant. On a le présent. Le présent, c'est maintenant. Et on a le futur. Le futur, c'est après. L'action A a déjà été placée pour toi. Donc, l'action A, c'est le passé composé. Maintenant, l'action B. J'ai cueilli des limons mûrs. Est-ce que c'est présent, c'est maintenant? Non. Est-ce que c'est le futur après? Non. C'est l'action qui s'est déjà passée. Donc, c'est passé composé. B. Il faut se situer où c'est écrit passé. Maintenant, C. J'ai ajouté du sel. Est-ce que c'est présent, c'est maintenant? Non. Est-ce que c'est futur? Non plus. C'est le passé composé. Donc, l'action A, B et C, il faut les situer au, sur l'axe du temps où c'est écrit passé. Grand-mère parle à Kenzo d'actions qui sont déjà terminées. Voilà, les actions qui sont déjà terminées. Elle parle donc du passé. Très bien. Maintenant, on va travailler page 20. Page 20 du livre. Activité 2. Je découvre des verbes au passé composé. Numéro 1. Relis le texte et recopie les verbes en couleur ici. Les verbes en rouge et les verbes en bleu. Donc, on va lire et vous allez travailler ça comme homework pour moi. Quand tu étais à la plage, j'ai préparé du limon confit pour ton père. Je suis allée dans le jardin et j'ai cueilli des limons mûrs. J'ai coupé les fruits en deux. Puis, j'ai ajouté du sel. J'ai mis les morceaux dans un bocal et j'ai recouvert le tout avec du vinaigre. Le confit sera prêt dans quelques jours. Maintenant, on peut voir les verbes été et sera en rouge. En bleu, on a suis allé, ai cueilli, ai coupé et ai ajouté. Donc, à la maison, vous allez réécrire tout ça dans le cahier. Numéro 2 Quelle différence vois-tu entre les verbes en rouge et les verbes en bleu? Les verbes en rouge ne se terminent pas en E accent aigu et tandis que les verbes en bleu se terminent avec E accent aigu. Les verbes en bleu sont de passé composé alors que les autres ne sont pas au passé composé. Quand on parle d'un fait déjà terminé, au moment où l'on parle, on peut utiliser des verbes au passé composé. Activité 3 Je conjugue des verbes au passé composé. Voici les verbes du texte qui sont de passé composé. Et préparé, et coupé, et ajouté. Ils indiquent des actions passées. Comment se termine chaque verbe? Qu'est-ce que vous pouvez voir? Il se termine par E accent aigu. Question numéro 2 Trouve l'infinitif, l'infinitif de chaque verbe. Un exemple est donné. Verbe au passé composé et de l'autre côté, on a l'infinitif. L'infinitif, c'est quoi? C'est le verbe qu'on n'a pas encore conjugué qui se termine par ER. Comme, par exemple, du premier groupe, les verbes se terminent par ER. Passé composé et préparé. L'infinitif, c'est préparé, qui se termine par ER. Et couper, ça va devenir le verbe couper, qui se termine avec ER. Ensuite, et ajouté. L'infinitif, c'est ajouté. Et le verbe se termine en ER. Allons les écrire. Voilà ces fils, full copié dans vos cahiers. Et préparé, c'est le verbe préparé. Et couper, c'est le verbe couper. Et ajouté, c'est simplement le verbe ajouté. Tous les verbes à l'infinitif se terminent en ER. On est arrivé à la fin de la classe. Et je vais vous dire, merci bien de votre attention. Revisez le passé composé, ce qu'on a travaillé aujourd'hui pour mieux comprendre. Et pour pouvoir mieux travailler de ce qu'on va faire demain. Restez à la maison. Restez en sécurité. Je vous vois demain. Bye bye.